mais qu'est ce qu'il est triste ce menu et pas de musique rien je suppose qu'on peut faire ça soi même avec des cd ou je sais pas voilà bonsoir à tous pour moi c'est le soir bonsoir à tous donc on va tout de suite s'intéresser au jeu pour lequel je fais cette vidéo voilà outlord peut-être vous connaissez déjà ce jeu et celui d'à côté dont il va être question aussi parce qu'on peut pas vous parler de l'un sans vous parler d'autre ils sont très très liés quand même donc c'était hier soir vous savez pas quel jour on est donc ça nous avance pas grand chose on est fin mai voilà on est fin mai et aujourd'hui il a fait très chaud bon vous ferez avec ça et sur le forum hopper.fr que en ce moment je squat pas mal un membre elle dudu poste dans un topic qui s'appelle les les bonnes affaires comme ça au plan de à 400 ms point donc microsoft le point microsoft pas parce que je sais que sur le psn ici on transforme pas ses points c'est directement de l'argent là sur microsoft il faut faire une conversion en microsoft point bon voilà et 400 euros 400 points outland bon j'avais il me restait des points de de longtemps que je ne savais pas comment utiliser et donc je regarde outland ça me dit quelque chose qu'est ce que c'est déjà et je vais voir ce que c'est et en effet c'est un petit jeu d'arcade qui qui aurait pu bien me plaire mais j'avais pas pris parce que je jouais déjà beaucoup à d'autres jeux donc je me suis dit c'est pas la peine mais donc à 400 points hop en deux trois mouvements je l'avais pris donc je suis pas grand grand fan des jeux comme ça dématérialisé c'est que mon deuxième que j'achète pour tout vous dire le premier c'était portal donc il est portal on peut pas passer à côté donc j'avais acheté portal et là maintenant je vais acheter ce jeu là autre langue mais je vais lancer tout de suite ikaruga va pas rester non plus 20 minutes sur l'écran le menu là de l'exbox ikaruga alors là c'est la démo que j'ai prise depuis un moment déjà elle est disponible mais j'ai pas acheté le jeu et je vais vous expliquer pourquoi je ne le vois pas trop ici voilà donc ça vous explique un player on va directement lancer le jeu je cherche pas à savoir je mets normal voilà vous voyez l'écran partagé là parce que comme c'est un shoot vertical ça réduit beaucoup 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 l'écran alors j'explique les principes c'est pas vraiment pour vous là le principe de ikaruga à part le fait qu'il y a des ennemis faut tirer dessus c'est que je vais c'est un peu là vous avez deux couleurs votre vaisseau peut devenir deux couleurs vous pouvez switcher entre une couleur claire blanc une couleur sombre la noire ce qui se passe c'est que vos vaisseaux je vais essayer de montrer en même temps ce que j'explique ça n'a pas été évident j'espère que vous avez compris enfin que vous connaissez déjà le principe que sinon vous n'allez pas comprendre donc mon vaisseau je peux le transformer de plusieurs couleurs les vaisseaux ennemis sont pareils mais aussi ils sont aussi blancs ou noirs donc les vaisseaux noirs s'ils me touchent alors que je suis noir ça ne fera aucun dégât par contre si je suis noir et que je me prends une boule blanche ça va me faire des dégâts donc le principe c'est je ne voudrais pas éviter tous les tirs tout le temps c'est pas possible donc là c'est le début on peut là je me suis trompé on peut éviter tous les tirs mais il y a des moments où vous serez obligés de connaître savoir à quel moment il faut switcher pour absorber les tirs de vos ennemis et ça c'est obligatoire au niveau plus avancé du jeu donc ça c'est le principe c'est le gameplay très très original de ce jeu je ne connais pas d'autres jeux j'ai oublié pour tout cas qui exploite ce type de système là donc une chose oui les tirs s'il a mes tirs blancs je peux tuer un ennemi blanc avec par contre il me semble que ça m'empêchera d'avoir un bonus parce que je peux avoir un bonus si je tue un ennemi blanc avec mes tirs noirs, un noir rouge j'aurai un bonus au bout d'un certain nombre d'ennemis je pourrais avoir compris ça dans les explications là mon ennemi est blanc j'ai tout intérêt à tirer noir dessus par contre évidemment je suis vulnérable à ses tirs il y a une contrepartie je pourrais vous voyez il y a aussi des tirs noirs là il y a deux espèces de petits satellites qui tirent les tirs noirs donc il faut switcher entre les deux là je parle en même temps c'est pas évident je vais essayer une fois c'est juste pour vous expliquer si jamais vous savez pas que Ikaruga c'était ce principe là donc oui j'ai pas acheté ce jeu qui nous est disponible alors il est sorti en arcade évidemment au tout début ensuite Dreamcast et Gamecube je sais que le PSN on peut pas l'avoir sur le PSN en lisant les forums rapidement les gens du PSN qui n'ont que ça donc qui n'utilisent pas ils ont bien des beauté de ne pas pouvoir jouer à Ikaruga de ne pas pouvoir le télécharger moi j'ai pas pris puisque cette histoire d'écran séparé là c'est pas adapté quoi en plus là ça va encore je joue sur l'écran ma télé principale du salon mais sinon en général je joue sur une petite télé cathodique et là c'est encore plus petit donc là c'est vraiment un peu très petit donc voilà ça c'est le principe d'Ikaruga et donc Outland alors je sais pas si c'est Ikaruga qui a inventé ce principe je sais pas vous dire peut-être un autre jeu plus obscur mais en tout cas celui-là il se fait connaître grâce à ça et donc Outland utilise ce principe là aussi alors mais je sais pas s'il exploite exactement de la même façon donc on va aller voir ça donc vous avez compris Ikaruga vous pouvez prendre la démo il n'y a pas de problème bon on va passer par là parce que voilà par là non pas ça non comme ça vous voyez tout ce à quoi je joue super Shade of Eden un jeu qu'on m'a donné c'est très space c'est une espèce d'expérience visuelle et auditive alors jeu rapide, jeu restant mais ça c'est des jeux qui sont pas dans la console donc ça sert à rien alors non non on va sortir du jeu si je trouve comment jeu rapide mais je vois voilà donc Outland je vais le découvrir avec vous j'ai pas vu j'ai jamais vu des vidéos au dessus à part des images les images sont très parlantes on voit de quoi on retourne évidemment ça sera pas là et Karugai est là mais c'est Naruto ah si elle est là voilà portal à côté c'est parti j'espère qu'il y aura pas d'histoire d'installation de menu ou de tutoriels qui vont m'embêter largement déjà bon alors je sais pas combien de temps je vais jouer la vidéo va durer le temps peut-être 40 minutes maximum je sais pas où est-ce qu'on en sera dans le jeu et je sais pas si il y aura une autre vidéo après peut-être je suis parti pour jouer deux heures là je sais pas du tout si le jeu va me prendre vraiment Ubisoft ah ben c'est Ubisoft bon voilà d'accord oui disque dur en solo en coopérative l'encassement en solo on va tout de suite histoire arcade histoire on passe mon envie d'aller if you listen i will tell you of a man lost in his world haunted by dreams of legend medicine could not help him visions drove him on a shaman he sought a teacher and a mystic the pal kava who could make sense of these visions who would heal him he found the seer collapsed at his fireside and listened as he was told the ancient truth stories of a great wheel endlessly turning of two sisters of two sisters who helped make the world and then sought to shatter it imprisoned by a hero a soul waiting through the ages eager to be reborn his time has come again his time has come again but so has theirs and the earth trembles in fear ok 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 alors on va commencer dans la jungle la main apparemment alors voilà le personnage que je dirige ça lui il dort apparemment il est vif mon personnage est-ce que je peux sauter dans le vide voilà je sais pas s'il va falloir un peu essayer et euh tout pour savoir quel endroit son enjeu alors pour l'instant je peux juste sauter alors voilà il m'a dit que là bouton A si pour sauter bah écoute on va sauter hein des pics on saute pour l'instant y'a pas de ah on peut faire de wall jump voilà là il y a rien ah je peux aussi m'agripper automatiquement ah oui d'accord d'accord il s'accroche et là je peux me laisser tomber ou m'accrocher et remonter euh bon y'a un truc là-bas j'ai pas un masque un masque un masque home for me comme euh le personnage Marvel oupla ouf alors vous allez récupérer un signe des dieux trouvez-en plus pour déverrouiller les récompenses pfff on s'en fout de ça hein voilà pour l'instant euh on montre comment se dirigent les personnages attention aux énergies créations certaines sont pures d'autres sont obscures ça voudrait dire que je peux déjà changer euh non je peux pas changer ah mais en fait là je suis rouge enfin orange oui et là c'est bleu donc il va falloir attendre que je sois bleu je pense que là je me suis touché si jamais je passais euh si je me prenais un des rayons non alors y'avait des y'a des y'a des lianes est-ce que ça veut dire que je peux m'accrocher hein non oulala ouf c'était pas un trou là c'est quoi ça je préfère sauter par dessus euh bah là y'a rien ah si ce point de navigation indique votre trajet point de passage ça indique mon trajet d'accord une lumière magique se dépasse par ici et par là nous guidons au fil de votre voyage une lumière magique un guide d'accord en même temps euh oui j'ai bien compris que c'est par là qu'il fallait aller alors allez hop hop comme ça voilà alors ah oui ah bon ça va c'était pas du piqué ou autre chose on va aller passer par là bon j'imagine que allez maintenant voilà ça fait quoi ça va vers un truc là donc pour l'instant c'est quoi de la plateforme non il y a des ennemis quand même ah oui je pense des ennemis je peux grimper non voilà comme ça enfin euh ouf ah bah ça m'a pas tué ah oui oui j'ai trois cœurs verts pourquoi pas ils sont verts je n'ai perdu rien en me faisant toucher par un des pas des petites billes ah oui en fait ça lance des billes ça lance des billes ça lance des petits projectiles d'accord bah oui hein c'est par là là je peux pas devenir que j'essaye tous les boutons c'est pas bac select enfin bac pour l'exbox non ça c'est juste une carte c'est une map voilà je peux pas j'ai pas de bouton pour courir apparemment je cours déjà de base de base de base c'est quoi ça je vais pouvoir pas prendre un accent comme un mât alors bon ça c'est quoi hop là donc outland voilà je sais pas par contre s'il y a une démo je me semble pas avoir vu mais c'est peut-être possible je m'accroche longtemps ah ouais je reste accroché longtemps quand même d'accord ça je sais pas si ça allait s'effondrer mais j'ai sauté tout de suite on ne sait jamais alors là on va aller à la limite voilà par ici là comme ça comme ça ouais comme ça voilà ouais le personnage court déjà de base c'est ce qu'il faut ça ça a pas l'air d'être des ennemis au dessus là oh ah non bah c'était pas une plateforme c'était un juste niveau ça a pas l'air d'être ça a pas l'air d'être mais c'est juste un peu c'est pas un peu c'est pas un peu